Musique Bon appétit, le mitzvot et l'antidépression Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avant que le Mashiach va venir, il va y avoir un bizayin au Tamid et Chachamim. Un grand bizayin au Tamid et Chachamim. Ils vont faire, Mamash, ils vont mettre de côté le Tamid et Chachamim. On avait toujours cru que peut-être le Tamid et Chachamim, on va les mettre de côté. Par rapport à qui? Par rapport à l'armée Aratim, les Chahim qui vont attaquer le Tamid et Chachamim. On voit aujourd'hui le Tamid et Chachamim contre le Tamid et Chachamim. Chachamim, un Béthorel qui va manquer le respect à un Tamid et Chachamim, un vieux de 95 ans. Des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Il faut beaucoup prier pour ne pas qu'on tombe dans ce piège-là. As-Fishalom, qu'on écoute des choses qu'on n'a pas le droit d'écouter. Parce que écouter de ces choses-là aujourd'hui, Hashi Mishmour, ça dégrade. Ça même, ça dégrade l'ayemouna. Même l'ayemouna aide. Alors qu'on est dans une époque où il faut être mit'hazek dans l'ayemouna. Et Hashi Mishmour, on risque de tomber dans l'ayemouna. Alors c'est les Chachamim qui nous renforcent. Alors si ces Chachamim sont critiqués, alors de qui on va se renforcer? Nous, mais on va tomber. Il faut bien mettre. Il faut qu'il nous aide. On a vu, rapporter que chez Yaakov Abinou, on n'a pas vu que Yaakov Abinou avait des problèmes de puits. Les puits, les chivotes qu'ils ont ouvert ses parents, et que les puits des chivotes ont fermé, et qu'eux aussi après ils ont ouvert. Parce que Yaakov Abinou, Al-Avashalom, tout le monde a reconnu O-Oda, O-Zeva, O-Adara. Le monde entier a reconnu que Yaakov Abinou, là où il se trouve, c'est lui la lumière de la ville. Alors c'est quoi? Comment il est arrivé à être la lumière de la ville? Eh bien parce qu'il était toujours en train d'étudier la Torah. Du matin au soir, il ne perdait pas de temps. Il ne perdait pas de temps. Pour lui, chaque seconde était importante pour lui. Il ne perdait pas de temps. O-Oda, O-Zeva, O-Adara. La lumière de la ville, la lumière de ceux qui étudient la Torah, ceux qui provoquent la lumière dans la ville. Raboudaï, on ne va pas dire que Yitzhak Abinou n'a pas étudié la Torah. On ne va pas dire qu'Abraham. Non, Abraham a étudié la Torah, mais il était trop occupé dans les écho-érabimes. Trop occupé dans les écho-érabimes. Donc Abraham était connu par son écho-érabime. D'après HaKamim, il a nommé roi sur le monde entier. À tes points qu'il a appelé Karbanitz, il l'a appelé le capitaine. C'est le capitaine du bateau, le capitaine du monde. Abraham Abinou était le capitaine du monde. J'ai vu aussi dans des livres des écho-érabimes qui disent que même Yitzhak, il a repris la place de son père. Yitzhak, c'était l'Avoda. On ne le connaissait pas. Mais Yaakov Abinu al-Vashom, c'était le mot d'Athora. Le mot d'Athora. Le mot d'Athora. O'hoda, o'ziba, o'hadara. Donc, une fois qu'on voit la vérité, comme on dit dans la paracha de Balak, on dit que, et ça, que Bel-Amm a dit, c'est le seul passage qu'il reste jusqu'à maintenant. Le seul passage, alors, toute la paracha à lui, toutes les brachotes qu'il a fait Kaduk, on les a mis de côté, mais cette phrase de Ma Tuvoa Lecha Yaakov, ce qu'il a maintenant dit, c'est un dégo que vous trouvez. Pourquoi ? Parce que Bel-Amm, c'était un rachat. Un rachat. Il était malin. Et lui, il a dit, tiens, je vais faire des brachotes, comme ça, ces brachotes-là, ils vont devenir le contraire. Donc, il a dit, je ne veux ni tes brachotes, ni tes clalotes. En Al-Bouk, il a dit, je ne veux rien du tout. Mais cette phrase de Ma Tuvoa Lecha Yaakov, elle est restée. Pourquoi ? Parce que Vemette, il a vu le Hémette, il a vu la Mitzayot, il a vu que, il a vu les juifs ont traduit la Torah. Il a vu qu'ils avaient tout le matériel avec eux, ils ont mis le matériel de côté, et ils ont étudié la Torah. Ça, on ne peut pas contre-dire la Mitzayot. Je dois pardonner, il y a beaucoup de gens non-juifs, ou bien, il y a même beaucoup de juifs qui m'ont dit, comme quelqu'un, pardon, comme quelqu'un qui, un Argentin, cette semaine, un juif, qu'il est parti, il est parti chez, il avait une mosdote en Israël, il pleurait au téléphone. On m'a dit, il y a que mes amis, tous, il m'a dit, ce monsieur pleurait au téléphone. C'est la première fois dans sa vie qu'il voit des gens qu'ils étudiaient la Torah. Je crois qu'il est devenu, il est resté, ma mâche, paralysé. Paralysé. Je crois qu'il a commencé à pleurer. Comment ils vivent, comment ils vivent, il a vu leur maison. ce n'est pas possible. Comme ça, ils étudient. En plus, on leur a dit, on lui a dit, avec tous les, tous les, les kitschotimes qu'ils ont en Israël, que le gouvernement, il n'hésite pas comme avant, maintenant, la paix est réduite. Ce n'est pas possible. avec quoi ils vivent, je ne sais pas. Avec quoi ils vivent, on ne sait pas. Avec quoi ils vivent, on ne sait pas. Je ne sais pas comment ils vivent. Eh bien, ils vivent avec la Torah. La Torah, la Torah, elle est rassasiée à la personne. Vous savez, qu'il s'est dit à chaque fois, il a dit une fois, il a dit, j'étais jeune pendant la guerre, j'avais faim. Parfois, ma maman, elle me donnait, machiu, machiu, katan, de manger deux jours. Elle a dit, et parfois, j'oubliais, de manger ce que ma maman elle me donnait, mais je me rassasis avec le limoude. Je me rassasis avec l'étude. C'est-à-dire que, il se rassasit avec l'étude de la Torah. Non, si on n'a pas le ventre plein, avec du manger, mach manger, on aura toujours faim. c'est tzadikim, c'est tzadikim, on n'a aucune, on ne peut pas imaginer. Une fois, j'ai entendu que, on va dire, Yussef, al-a-salaam, il est monté sur l'échelle pour prendre un livre, il était tellement près de ce livre, jusqu'à ce qu'il a cru qu'il était, que ses pieds sont par terre, il a commencé à marcher, il est tombé, le pauvre, il est tombé, il s'est cassé la jambe. Jussef. Une fois, Hamid Brisk, une fois, lui aussi, c'est la même histoire, il devait prendre un livre de la cifria, de la bibliothèque, et le chamas, il lui a dit, n'oublie pas de fermer la synagogue, c'est le soir. Et le matin, le chamas, il rentre, il lui dit, comment, il voit, il a dit, pourquoi tu n'as pas fermé la synagogue ? À quelle heure tu es venu ? Qui t'a ouvert ? Il lui dit, je vais partir, je vais fermer maintenant. Il lui dit, c'est le matin, le chamas, c'est le matin, c'est le matin, toute la nuit, il est resté, sur l'échelle, en train d'étudier la Torah. Je ne comprends pas comment il a fait, je ne comprends pas, nous, on est loin de tout ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, sur l'étude de la Torah, comment, ça c'était Yaakov, Yaakov, comme que, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas nier la vérité, ce qu'il voyait, un barrabeau, comme ça. On ne peut pas nier, lorsqu'il y a l'étude, on ne peut pas nier. Vous croyez que ici, les gens, vous allez voir, moi, je ne rigole pas, moi, j'ai pris les paroles d'Eberion Kotler, moi, je suis, je compte sur lui. Une fois, Eberion Kotler, elle a dit, que, ce qui a rendu toute l'Amérique, dans la Torah, c'est, les chivots qu'ils ont ouverts. Et c'est ça qui a porté la parla, ça. Moi, je sais une chose, à Lyon, il n'y avait rien du tout, à mon époque, et j'ai ouvert le premier Kotler, à Hachem, aujourd'hui, il y a des Kotlerim, il y a des, la plupart des, des bâtiments, qui sont aujourd'hui à Lyon, tous les rabbinimes là-bas, eux, ils sont passés par moi. Ils ont étudié chez nous, même à Péhéatouboul, le Dayan, il a commencé chez nous. Tous. Au Kachem, aujourd'hui, on a peut-être des centaines des rabbinimes qu'ils ont étudiés avec nous, aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont fait des Mkomet. Et c'est ça, Rabotai. La Torah, c'est qu'il y a Jéhouda, Ziva Averda. Maintenant, Rabotai, je voudrais vous poser une petite question. Donc, Rabotai, vous pouvez comprendre le bénéfique que vous pourriez apporter à ce Mkomet là. Et surtout, si vous faites Mizake, et Tarabim, déjà par votre présence, vous allez voir, Houda, Ziva Averda, qui va sortir d'ici. Ça va partir partout. Ça va partir. sans que vous le sachiez, avec le fait déjà que les gens savent qu'il y a comme il y a un contraire. Lorsqu'on sait qu'il y a un Mkomet Torah, ça apporte la brachat à tout le monde. Ça apporte le shalom à tout le monde. Et ça fait parler. Ça fait parler. Et lorsqu'il y a ça fait parler, ça pose des questions. Les gens se posent des questions. Et lorsqu'ils se posent des questions, ils vont commencer à donner le Erech, à donner la valeur, à valoriser la Torah. Lorsqu'on voit comment on valorise la Torah, automatiquement, ils ne vont pas rester inconscients le reste du monde. Eux-mêmes, ils vont commencer à donner le Kavot. Mais Thera Bouteille, il y a une question que je me suis posée. Voilà. C'est ça ce que je vais vous dire. Moi, je suis quelqu'un qui imagine. J'imagine à la Bouteille, mais je ne veux pas dire ce que j'ai dit hier soir. Ne vous inquiétez pas. J'imagine à la Bouteille, à un moment donné, le Arif Shabbat, il y avait Abraham, Itzhak, Yaakov, et Aissaf. J'imagine. Et je vois tous en train de faire et il va dire Abraham, avec ses élèves, c'était un grand tohel. Il faisait aussi le tiche, ils vont chanter Kishmaira Shabbat, ils vont chanter les chants du Shabbat. Et voilà, je vois, j'imagine, Abraham a binu, Alava Shalom, Itzhak a binu, Yaakov a binu. Peut-être qu'il y avait Ishmael aussi, entre autres, Ishmael a fait Tishouba. Et j'imagine Rivka en train d'écouter, Tzaddeke est en train d'écouter qu'est-ce que son beau-père il dit, qu'est-ce que son mari il dit, qu'est-ce que son fils, qu'est-ce qu'il a écouté dans la Ishmael de Shemver Ever, les Hidushim du Shabbat, les Divretourahs du Shabbat. Et 100% il y a Aissaf avec eux. Il est avec eux. Je ne comprends pas. Aissaf est sur Tirachar. Avoir un grand-père, avoir des grands-parents comme ça, et lui, il arrachar, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aissaf, il était Ishtsaïd, il était un chasseur. Il ne peut pas chasser le Tzahara. Il ne peut pas, vous savez, les Rabotais, chasser, la chasse. Il dit qu'ils tzadikim, ils seront bien d'âme, ils font la chasse. La chasse. Ou le Tzahara. Ils courent derrière le Tzahara. Il faut le chasser. Parce que c'est un danger le Tzahara. On ne peut pas le laisser au large, c'est comme un animal, c'est comme une bête qui peut tomber sur toi. Il faut courir. Tout ce qu'on fait, c'est la chasse contre Ishtsaïd. C'est la chasse. Comme il dit, Barati Tzahara, j'ai créé Tzahara, mais j'ai créé aussi l'arme. Ou pas. L'arme. C'est quoi l'arme ? C'est-à-dire que la Torah, c'est une arme. C'est-à-dire, c'est l'arc, c'est la chasse. C'est-à-dire, voilà, tu peux faire la chasse. Et comment tu fais la chasse ? Pas la Torah, pas le Mitzvah. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, Rabotais. Bon, je ne veux pas parler sur Ishmaël. Ishmaël a fait Tishuvah. Lorsqu'il est mort, Ishmaël, il a fait Tishuvah. Comme c'est écrit dans la Torah, que Ishmaël, Ishmaël, il l'a enterré. Ça veut dire que Ishmaël, il a fait Kavod à Ishmaël. Donc, on parle, il a fait Tishuvah. Donc, lui aussi, peut-être, il était dans le tige. Je ne comprends pas comment ils savent. Ils savent, il est resté à la chasse. Pourquoi il ne l'a pas chassé ? Pourquoi il n'a pas fait la chasse ? Coller à la Matara. Faire la chasse dans la Torah pour comprendre. Une Souguiah, pour la comprendre. Hier soir, j'ai, après, le gala de Savoska, hier soir, c'était un peu dur, mais pour Hachem, on a fait du beau travail pour eux. Et, je suis parti à la maison. Et regardez comment il y a eu. J'arrive à la maison, j'ouvre la maison et j'ai vu qu'ils ont fermé la porte de la maison avec, comment vous appelez ça ? Ils ont eu la sécurité là-bas. J'ai dit, mais vous voulez, ils s'en foutent. Mais ils savent. J'ai dit, tout le monde dort. J'ai dit, tout le monde, j'arrive. Qui a fermé ? Moi, j'ai un clal, je n'aime pas faire, je n'aime pas réveiller les gens lorsqu'ils dorent. Voilà, je suis obligé. Moi et Mickaël, on ne va pas rester dehors toute la nuit. Après, je n'ai pas le choix. J'ai sonné une fois. J'ai sonné la deuxième fois, tardéma. À l'instant, on dirait un sommeil total. Voilà, c'est, à quand je ferai, à tardéma. J'ai dit, quand, 11 heures ? Tout le monde dort. 4, 5, 6 fois. Je dis à Mickaël, bon, tu n'as pas le choix, tu vas appeler. Eh bien, mais ceux qui, on a appelé quelqu'un, donc il s'est réveillé, il dormait. Je dis, qui est enfermé ? Ce n'est pas moi. Un autre qui est enfermé, ce n'est pas moi. Un autre qui est enfermé, ce n'est pas moi. Donc ce matin, je dis à tout le monde, ce n'est pas moi. Ils ont marqué, qui est enfermé ? Alors ça veut dire que, quoi ? Qui a fermé ? Bon, a priori, personne n'a fermé. Mais c'était fermé. C'est tout, c'était fermé. Mais c'est quoi l'idée que j'ai eue hier soir ? Hachem, qu'est-ce que c'est ça ? En allant faire le mitzvah, il nous arrive ça ? Ça veut dire, regarde, il veut que je banalise la mitzvah. Regarde, le tzvah est très fort. Très fort le tzvah. Ça marque le tzvah, il veut te dire, allez, cette mitzvah que tu as fait, allez, réduis-la un peu, allez, regrette la mitzvah que tu as fait. Après, tout de suite, je me suis repris, allez, si on doit passer la nuit dehors, on ira à l'aïchibar, si personne n'ouvre. Tout de suite. La bataille, les tzvahs sont très forts. Ça veut dire que la bataille, c'est un homme, il sait bien viser faire la chasse, alors il peut aussi viser les tzvahs. Ils savent Ishmael, ils avaient ce courage de viser, des bons chasseurs. Surtout Issa, un bon chasseur, ils visent. il ne l'a jamais raté. Jamais il l'a raté. Jamais il l'a raté. Il sait viser. Il ne rate pas. Alors, de la même façon que tu vises et que tu ne rates pas, si tu vises avec tes yeux une souguia, tu ne vas pas le rater. Tu ne vas pas le rater. Quelqu'un qui sait bien viser, il peut bien mettre, je vous le dis. Beaucoup de fois, je me casse la tête avec mes yeux et j'arrive. et je comprends, j'arrive à comprendre. Mais il faut rentrer avec tes yeux dans la souguia. Tu rentres. Regardez, aujourd'hui, il y a des télescopes, non seulement qu'ils voient la surface de l'œil, mais ils peuvent rentrer et rentrer jusqu'à ce qu'ils voient tout ce qu'il y a dans l'œil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de machines pour voir ce qu'il y a dans l'œil. Il y a plein. Parce que chaque machine, chaque télescope, c'est une spécialité pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour les vins, pour ça. Parabouda, c'est ça la gamara. La gamara, vous croyez, c'est ça le quoi. Voilà. Je vais venir moi, je vais, le Roche-Colel, il va me dire, David, comment vous comprenez ce tout-ce-faut-là ? Je vais dire, voilà, je vais le comprendre et je vais lui dire comment j'ai compris ce tout-ce-faut. Je vais voir que le Roche-Colel va me dire, mais il y a quelque chose à ajouter. Il va m'ajouter quelque chose que ce que j'ai dit. Ah ben oui, c'est vrai. Il va y avoir un autre, il m'a dit, mais on peut ajouter ça aussi. Donc vous voyez, il y a plein de télescopes. Il y a chacun, comment il rentre dans la souga et on va réaliser qu'il y a un sauf. Un sauf, un sauf, il n'y a pas de faim. Chacata, il n'y a pas. Parabouda, si tu peux viser, si tu es un bon site, si tu sais bien viser, la chasse, tu peux aussi. Tu peux aussi bien viser dans le lait. Mais on a vu qu'eux, ils n'en visaient que la chasse. Comment est-ce possible qu'ils sont arrivés comme ça? Vous savez, Rabouda, si vous voyez aujourd'hui, bien, M'skéla, la pauvre Rivka. Je l'appelle Rivka. Je l'appelle M'skéla. Elle est enceinte. Elle a des contractions. Elle va sur le prophète et lui dit, eh ben, tu sais, tu es un rachat. Tu as un sadique et un rachat. Bon. Elle a eu le sadique et le rachat. Mais là, ils ont donné l'éducation pour le rachat. Et ce rachat, elle a eu resté le rachat. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais comment il n'a pas changé avec tous ces sadiques autour de lui? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a Pekabot qui dit, Jamais ne lui dites lorsque j'aurai le temps, je vais étudier. Parce que jamais tu n'auras le temps. Le tsarara va tout faire pour que tu n'as pas le temps. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tous les téléphones, tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'il y a aujourd'hui, on peut trouver qu'il n'y a pas le temps. 100% à Rabotai. C'est ça la middah qu'il avait Essav. C'est vrai. Essav, il est entouré des tzadikim. Abraham, Itzhak et Jacob. Mais dans la tzadikim, un jour, je vais être comme eux. Toujours, vous savez, cette semaine, il y a un homme qui vient chez moi, un homme, il est rishamaim. Bon, Chachem, il n'habite quelque part pas là. Il a trouvé un chédour. Et voilà, il venait avec son père. Je lui dis, et la fille, elle est quoi? Elle est chumé de Shabbat? Il me dit, bon, elle va faire. Je lui dis, mais toi, tu étudies la Torah, toi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais comment tu as fait ce chédour là? Est-ce une fille de bonne famille? Rabi David, vous allez voir. Et son père aussi, il l'aide. Il dit, Rabi David, ne vous inquiétez pas, on est là. Vous êtes là où? Est-ce que vous êtes là? Demain, je le regarde, je lui dis, fais attention, s'il n'y a pas Shabbat maintenant, il n'y a pas Shabbat après. Parce que, elle sait ce que tu fais. Elle sait que tu prends des cours de Torah. Elle sait. Elle sait que tu as l'équipage sur la tête. Elle sait. Alors tout de suite, ce n'est pas possible, sinon je te déconseille. Parce qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas dire, alors j'aurai le temps. Plus tard, il n'y a pas de plus tard. Il y a un tremblement de terre. Et on te dit, il faut quitter la maison. Tu vas dire, attends, tout à l'heure. Non, il faut que tout à l'heure la maison va tomber sur toi, tu vas mourir. Tu ne veux pas, tu es en danger. Lorsqu'il y a une mitzvah à faire, ne l'arrête pas, tout de suite. Pourquoi? Après, tu ne vas pas la faire. Et le fait déjà que tu ne l'as pas fait maintenant, le RR de la mitzvah va tomber. La valeur de la mitzvah va tomber. Maintenant qu'elle est venue, il y a, la mitzvah, elle est dans toute sa valeur, fais-la maintenant. Tu dis tout à l'heure, ça y est, le RR de la mitzvah va tomber, et puis le RR de la mitzvah va tomber, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'échec, il n'y a plus envie de la faire comme avant, et tu ne vas pas la faire. Et même si tu la fais, tu vas la faire difficilement. La bataille, 100%, je ne me trompe pas, je sais ce que je vous dis, 100% que tout le Hénien de Essab, c'était plus tard. Plus tard, maintenant, laisse-moi profiter un peu de la vie. Maintenant, je vais faire un peu la chasse. Maintenant, je vais vivre un peu, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, les pads, les iPhones, tout ce qu'il y a, tout ce truc qu'il y a aujourd'hui qui peut déconnecter l'homme d'un coach mauro, avec les films, avec les dessins animés, et tout ça, déjà, on n'a pas le temps. Ajouter ça aussi, alors, on perd le temps, et on perd le temps, parce qu'il n'y aura plus de temps. Et toujours, tu vas plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Moi, ce que j'aime sur les livres de Sadikim, hier soir, j'avais des larmes aux yeux, hier soir, lorsque j'ai lu sur Maram et Lublin, celui qui a fait d'Afaïoumi. vous savez que le pauvre, j'ai vu qu'il a dit, pourquoi il s'appelle Echizkiel Binbouzi? La commande a posé une question, pourquoi il s'appelle Binbouzi? Et la commande répond, Al-Shibiza, Atsmoa, Al-Divretora. Et Echizkiel, parce que, pourquoi Echizkiel, il s'appelle Binbouzi? Parce que Echizkiel, les gens se moquaient de lui. Parce qu'il était élu à Babel. C'était un prophète à Babel. Les gens se moquaient de lui. À Babel, à Babel, à Babel, c'est comme Paris de l'époque. C'est comme Dizengov de l'époque. Babel, c'était, allez, étudier là-dedans, qu'est-ce que tu dis? Les gens se moquaient de lui. Al-Shibiza, Atsmoa. Et il dit, le Maram, il oublie, ce qu'il fait, il dit une phrase terrible. Il a dit, combien des hontes j'ai subies pour ramasser d'argent pour l'Aïchiva. Combien des hontes j'ai subies en se moquant de moi. Il a dit, la chose la plus grave dans ma vie que j'ai eue, écoutez ce qu'il dit. Moi, que toute ma vie j'ai grandi en détestant l'argent, toute ma vie comme ça, il dit, je pense qu'à l'argent, KCF, KCF, je pense qu'à l'argent, je pense comment faire l'argent, comme moi, aujourd'hui, je pense comment faire l'argent. J'ai dit, je suis votre, il faut que je vous paye. Je pense à vous, je pense qu'à quoi, il faut que je vous paye, chaque mois. je n'ai pas de business, je n'ai pas, ne croyez pas que j'ai des, j'ai des usines. Je n'ai pas d'usines. Je ramasse l'argent avec les gens que je reçois. Et je les reçois. Vous savez, j'ai apporté avec moi un paquet comme ça d'argent dans l'Angleterre. C'était que des 5 euros, des 10 euros, des 20 euros. Mais mètres, et après, vous ne croyez pas, c'est dur. C'est dur, c'est très très dur. C'est un bizayon. Vous savez c'est quoi, un bizayon ? Quelqu'un que tu reçois il te met 2 euros sur la table. Et je les ramasse. 2 euros ici, 1 euro là. Je ne voudrais pas redonner à Chemin les témoins. On me met 1 euro. 2 euros, je reste avec une demi-heure pour me donner 1 euro. Zamat. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 euro ? A qui je vais donner 1 euro ? Je le mets dans la coupa. Après encore, je le remets dans la coupa. Et c'est comme ça que ça. Ce n'est pas un bizayon ça. Moi, David Pinto, on me donne 1 euro. On me donne 2 euros. On me donne 5 euros. C'est un bizayon. Bon. Et ce que j'ai ajouté sur les paroles de la gamara, il faut se renforcer. C'est vrai. Tu reçois des bizayonotes. Tu reçois des hontes par rapport à ce que tu représentes la Torah. Mais il faut te renforcer. Étudier la Torah, ça va te renforcer. La Torah, elle nous renforce. La Torah, elle nous renforce. La Boutaï, c'est ça le secret, je pense. C'est ça le secret de Esav. 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 Parce qu'on voit que Esav était croyant. Dans la parasha de Torel et d'autres, on voit que Esav, mais c'était un grand croyant. Il croyait dans la bracha de Yitzhak Abinu. Il croyait dans sa bracha. Après, lorsqu'il a vu qu'il y a Akubi volé les brachotes, il a commencé à crier. Bah, Yitzhak, c'est Akag, et de là, on mara. Qu'est-ce que tu as? Papa, il n'y a plus de brachotes pour moi? Quoi, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a? Il crie, il pleure. Qui a pleuré pour une bracha? Moi, je n'ai jamais pleuré. Qui a pleuré pour l'Olam? S'il avait un cancer, il pleure pour la bracha, pour guérir. Je comprends. Non, il pleure, il veut une bracha. Mais qu'est-ce que tu veux que ton pays te donne? Ah bah, une bracha. Pourquoi pas une bracha spirituelle? Pourquoi une bracha que je fais de Tishuva? Peut-être, une bracha, je veux une bracha. il avait une grande emunade dans la bracha de son père. C'est vrai, il était matérialiste. Mais il est... Alors, d'un côté, tu es matérialiste, d'un côté, tu es un chasseur, tu es un assassin, tu es un truand, il viole les femmes, il vole les femmes mariées. Et de l'autre côté, on voit qu'il avait cette emunade dans la bracha de son père. À un moment donné, lorsqu'il a rencontré, écoutez bien, lorsqu'il a rencontré Yaakov, ils se sont rencontrés les deux, après Yaakov, il est retourné de Haram avec ses femmes et ses enfants et tout. En avant, on voit que Isaf, quelque part, presque, il a fait Tishuva. Il dit Yaakov, je veux rester avec toi. Yaakov, il a dit, j'ai peur de toi. Il était comme un hippie, avec cheveux lents, un chasseur, une barbe blanche, il fait peur. Il fait peur. Il faisait peur. J'imagine, tous les enfants de Yaakov, tous avec une petite barbe, les pés hautes, avec une petite blouse, ils sont là. C'est ça Tonton? Oui, c'est Tonton. Waouh, quel Tonton! Il fait peur. Quel Tonton! Il fait peur. C'est Tonton, ils savent, c'est Tonton Esaf. Et il dit à Esaf, il dit Yaakov, je veux rester avec toi. Non, tu ne veux pas rester avec moi. Alors, je te prépare la route, allez. Non, on ne peut pas. Parce qu'on est deux mots différents. Il n'y avait pas le choix, Esaf est parti. La Gamara, il dit que Yaakov a été puni, que sa fille Dina a été violée, parce qu'il a caché Dina. Et alors, vous allez donner, vous, votre fille à Esaf, un vieux, un vieux, un tueur, moi, je lui ai donné ma fille, mais, je ne peux pas l'insulter, parce que, je ne peux pas insulter ses parents. Mais c'est un achat. Yaakov et la fille, ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas donner sa fille. Elle va quand je reviens et dit oui. Ben, pourquoi pas ? Il aurait pu faire tes chauvas. Il aurait pu le rendre tes chauvas. Ça veut dire qu'il y a Esaf, il avait un potentiel. Parce que jamais, jamais on ferme la porte à quelqu'un. Jamais on dit à quelqu'un, tu es cuit. C'est fini. C'est fini pour toi. Ce n'est pas vrai. Chacun, il peut faire tes chauvas. Chacun, chacun vivant, il peut faire tes chauvas. Il peut. Il peut. même Ahir, le maître de Rabbi Mirba Al-Annes, qui était un grand achat, avant qu'il ait mort, il a versé quelques larmes de ses yeux. Il n'a pas fait tes chauvas, mais il a versé quelques larmes. C'est des larmes qui veulent tout dire, qui veulent dire peut-être qu'il a fait tes chauvas. Donc Abouta, ils savent, il avait ce potentiel. Et c'est quoi ce potentiel ? Parce que je lui ai dit, plus tard, je vais faire. Maintenant, laissez-moi faire. Maintenant, laissez-moi m'éclater. Mais Yaakov Abinu, Al-Vashalom, c'est quoi ? C'est quoi l'enseignant d'Yaakov Abinu ? Yaakov, Ishtam, Yoshef, Ohalim. Ça n'existe pas chez Yaakov. Plus tard. Après, je vais étudier. Maintenant, 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 à tel point que Yaakov a été puni parce qu'il a voulu étudier la Torah, Bishalva, Ve'eshev Yaakov. Eh, Zammar qui a voulu étudier la Torah dans la tranquillité. La tranquillité. Vous savez, c'est quoi la tranquillité ? Vous savez, c'est quoi étudier la Torah dans la tranquillité ? Qu'est-ce que vous savez ? Vous savez, c'est quoi étudier la Torah dans la tranquillité ? Quelqu'un qui l'étudie la Torah dans la tranquillité, dès qu'il entend un petit bruit, il va dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va se retourner pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Mais après, il va continuer. Mais ce laps de temps qui s'est dit, je veux voir qu'est-ce qu'il se passe, c'est considéré comme un bit-out-tourant. Alors ici, on ne parle pas qu'il va dire plus tard. On va parler en quelques secondes, quelques secondes, de voir qu'est-ce qu'il s'est passé. Et j'ai la preuve de ce que je vous dis. J'ai une grande preuve. Il y a le Rosh Kolel de un de Nora Shikolelim de H2 de Rav Reva. Il m'a posé une question. Et je termine avec ça. Il m'a dit, Rabbi David, comment vous expliquez que David Améler, lorsqu'il a su qu'il allait mourir Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait David Améler ? Chaque Shabbat, il va étudier la Torah et le Malach Amélet, il vient, il n'arrive pas à le tuer. Il n'arrive pas à prendre sa Neshama. Il n'arrive pas. David Améler, il était dans la Torah. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait le Malach Amélet ? Il a vu que il n'arrive pas à prendre la Neshama de David Améler et à Shavuot, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a soufflé sur un arbre. Il a soufflé sur un arbre et là, il a fait il a fait ça a bougé dans le jardin. Et David Améler, il s'est retourné pour voir, le bruit l'a déconcentré, il est mort. Là, il a profité. Alors, il me pose une question, après, il me dit, Rabbi David, à David Améler, qu'il aime tellement la Torah, une question un peu bizarre, et très profonde comme question, mais elle est bizarre comme question. très bizarre, on va compter sa question. Il me dit, comment est-ce possible que David Améler ? Il s'est arrêté, il a fait une Torah pendant quelques secondes. Je lui dis, parce qu'il y avait du bruit, mais il aurait pu, un bruit, comment il a arrêté ? Mais il sait que ce bruit-là, ça va être fatal pour lui. Il n'y a pas de réponse à cette question. Ou pas ? Pas de question, pas de réponse. Alors, je lui dis, ce que je vous ai dit. Je lui dis, de là, on voit l'émude d'une seconde de but au Torah, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut faire tuer une personne. Une seconde de but au Torah. C'est avec une image. Le Hakamim, il veut nous apprendre c'est quoi une seconde de but au Torah. Et c'était honnête. Il n'a pas fait ça exprès, David Améler. C'était une mise sioute. Il y a un théba. Il y a une nature que lorsqu'il y a le vent, tout bouge. Donc, ce théba, cette nature-là que tout bouge. Donc, il voulait voir le théba. Ah, tu as voulu voir le théba. Il est mort. Ce seconde-là, en voulant voir ce qu'il se passe, il est mort. Et ça, ce n'est pas de sa faute. Imaginez-vous quelqu'un que c'est de sa faute. Quelqu'un qui est en traduit de la Torah. Comme il dit celui qui voyage, celui qui est dans son chemin. Il voit un arbre, un bel arbre. Ou il voit un jardin. Il voit un arbre. Il dit quel bel arbre. Il dit Allo? 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 Quelqu'un qui étudie la Torah, et pendant l'étude de la Torah, il dit Allo? Au mana et il n'erreze et au mer. Il dit Allo? Mana et il n'erreze et il dit Allo? Il peut tomber entre les mains du Sahara. Il peut tomber entre les mains du Sahara. Vous imaginez, David a mis l'air pour une seconde qu'il a arrêté d'étudier pour voir quelque chose qu'il a dérangé. Il n'a pas fait exprès. Il est mort. Quelqu'un qui lui fait exprès, il répond. Il parle. Il parle des bêtises. C'est grave. Et pourtant, vous allez me dire il va récupérer. Il n'a rien récupéré. Il dit C'est un inter. Celui qui n'a pas mangé à midi et qui n'a pas mangé le soir, il va dire demain matin je vais manger trois repas. Est-ce qu'il va récupérer le matin les trois repas? C'est fini. Ce qu'il a raté, il a raté. Une seconde ratée, une heure ratée, une journée ratée, tu ne peux plus la récupérer. C'est fini. C'est fini. C'est parti. Comme on dit Abba Zmano, Bate Koba No. L'Ossuzmane passe, c'est fini. Combien Rabotai? Maintenant, vous avez bien compris Rabotai, le lien de la question qu'on a posée tout à l'heure. On a dit tout à l'heure comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Esa va rachar être entouré par Abraham, Ishaq, Yaakov, Rifkaï Menou, un grand sadi, des grands sadikim. Comment lui est-ce resté rachar? Comment est-ce possible? Eh bien, Rabotai, ma réponse, elle est que chaque fois, il dit plus tard, plus tard, plus tard, un jour, laissez-moi profiter un peu de la vie, plus tard. Et plus tard, c'est fini. Vers la fin, il a vu que c'était trop tard, Bémet. Une fois qu'on s'habitue, on fait qu'on s'habitue dans la vie où on mène, je ne vous donne pas parole d'honneur. Il y avait inquiété avec moi, l'aïchiva. Et il est sorti du derrière. Et je l'ai revu quelques temps plus tard. Il me dit, Rabi David, ne vous inquiétez pas, un jour, je vais faire des chouva. Je l'ai rencontré encore plus tard, mettons, il a presque un peu plus de mon âge. Il me regarde, il me dit, il ne m'a pas répondu, il m'a dit, il n'y a pas de réponse. Ça répond, c'est, il n'a pas de réponse. Ça veut dire encore, c'est fini pour moi. C'est fini. En Bretagne, il ne faut jamais passer à plus tard, tout de suite. Comme il dit, le tour de l'Alachot, combien un homme, le matin, il doit être midgabère pour servir à Kaudhoshua. Il doit être midgabère. J'ai terminé, je vous raconte l'histoire qui s'est passée ici, dans ce maquem-là. Mon fils, il s'appelle Moshé, il voulait un Hazan pour Yamin, pour Kippour. Pas accompagné, mais il a cherché, il a cherché à gauche, à droite, il a trouvé un en Israël qui a fait des chouva et qu'il habite dans Ayazogimel. Il habite à Hdod. À côté de la chouva, Hdod, il travaille. En même temps, c'est un Hazan et en même temps, il travaille. Il est venu ici. Il a fait Kippour ici. Déjà, le matin, il a perdu sa voix. Alors, il ne pouvait plus prier à Kippour. Et Hazan, il a fait une belle prière et tout le monde était super content de lui. Bon. Il est retourné en Israël à Hdod. Et voilà, à Hdod, il va péleriner mon père. Alava Shalom. Une fois qu'il a péler mon père, le soir, c'est un mercredi soir, il rêve mon père. Il lui dit, comment il s'appelle? Il lui dit, Binyamin, n'aie pas peur à quand je vois il va te protéger et je serai à côté de toi et surtout, n'aie pas peur de la fumer. Après, je vous laisse sa lettre à lui. Je ne peux pas vous la... Vous avez fait un photocopie pour vous faire photocopie? Je vais vous faire un photocopie, vous allez lire ce que lui, Masha, il m'a écrit. Il a dit, n'aie pas peur de la fumer. Demain soir, jeudi soir, n'aie pas peur, je serai là pour te protéger. Il se réveille et il a eu peur. Il réveille sa femme. Et sa femme lui dit, bon, la fumée, c'est le problème. Il n'aie pas peur des problèmes. Voilà. Le mercredi, c'est passé. Le jeudi, il s'est passé. Et le soir, il ne s'est passé que le soir, sa femme, elle a commencé à préparer à manger pour Shabbat. Parce qu'en Israël, Shabbat, il rentre un peu plus tôt. Certains ont que lui aussi, il a affaire vendredi. Non, elle prépare à la Daphina, elle oublie d'éteindre le gaz. Elle laisse la Daphina sur le feu. Tout le monde est parti dormir. Et au milieu de la nuit, tout le monde qui tousse, la marmite, elle brûle, la marmite commence à fondre. Et c'était très, très, très toxique. tout le monde qui tousse d'une manière comme que lui m'a expliqué, déjà sa fille, sa petite fille, elle a un problème de respiration. Et la façon qu'on est toussée, c'était, il ouvre ses yeux, il n'est arrivé pas à ouvrir ses yeux. Et à la fin, il se réveille. La maison était plein de fumée. On ne voyait plus rien dans la maison. Il se rappelle du rêve. Il ouvre les fenêtres. Il va tout de suite, il fait sortir ses enfants dehors. Pour Hachem, personne n'est mort. Et tout de suite, les deux ont commencé à marcher dehors, à raconter. Parfois, les tzadikim, on croit qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Elle est Haye Sarah. On ne parle pas de la mort de Sarah, on parle de la vie de Sarah. Haye Sarah, c'était la mort de Sarah. Abraham, il est venu l'enterrer. On parle de la mort de Sarah. Et qu'est-ce qu'on parle ? Elle est Haye Sarah. La parachite ne s'appelle pas Mithat Sarah, elle s'appelle la vie de Sarah. Les tzadikim, ils ne meurent pas. Pourquoi ? Parce que lorsque les enfants, ils suivent le chemin de leurs parents, la vie continue. Rabbi Himpito est décédé. Non, il est enterré. Oui, il est enterré, mais il vit. Il y a ces mosdotes qui sont toujours là, ces enfants, ils sont là. On suit son chemin. Donc, il n'est pas mort. Abraham, ils sont morts ? Pas du tout. Ils ne sont pas morts. Lorsqu'on continue le chemin, mes maîtres sont morts. Ils sont morts. Je les vois tout le temps. Je rêve avec eux. Pas je rêve, je les vis. On dirait qu'ils sont là. Lorsqu'on suit le chemin des tzadikim, lorsqu'ils meurent, ils meurent. Même dans leur vie, ils sont considérés comme des morts. Alors que les tzadikim, non. Dans leur vie, ils sont vivants et alors morts, ils sont vivants. On continue. Rachid, vous êtes habitués à Rachid. Alors qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinotam ? On dirait qu'il est là. Regarde-moi, on va demander Rabbeinotam. Il est là. Elle est Rabbeinotam. Comment tu comprends ? Rabbeinotam, comment tu dis ça ? Comment tu as pu dire ça ? Comment il a pu dire ça ? Tout de suite, il te répond, Rabbeinotam. Il te fait comprendre ce qu'il voulait dire. Il n'est pas mort. Rachid aussi. Il est mort. Quand par exemple, je termine, je m'excuse, Rachid sur sa paracha dit d'ici, il dit, elle est tout le monde et c'est tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Et comment Rachid il dit exactement ? Et Rachid il dit, c'est le roche collé d'âge 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 qui m'a posé cette question ? Il dit comme ça, il dit comme ça, il dit, voilà, c'est quoi ça ? 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 Mais bien sûr, c'est Pchita. Il y a Jacob et Isaac, les descendants, il y a Esav et il y a Jacob, c'est quoi ? Mais la réponse, elle est, il y a Jacob et Esav à Amorimba Torah. Ici, on parle de Jacob et Esav, dans la Torah, elle parle et on voit la différence qu'il y avait entre Jacob et Esav. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Comment Esav, il n'a pas pris de Jacob ? C'est ça, Amorimba Torah. Comment ? On les mention dans la Torah. Ils font partie de la Torah. Ils ne font pas dire la bohame à Jacob. Et comment Jacob est de sadique et Esav n'est pas de sadique ? La réponse, elle est. Parce qu'Essav, il dit plus tard, j'ai le temps. Allez, je vais, j'ai le temps. Je suis encore jeune. J'ai le temps. Mais qui te dit que tu as le temps ? Mais c'est ce mot-là qu'on dit, j'ai le temps, c'est ça qui ne va pas te donner le temps. Celui qui dit, j'ai le temps, il n'aura jamais le temps. Mais celui qui dit, je n'ai pas le temps, il va toujours chercher le temps. Vous avez compris ? Celui qui dit, je n'ai pas le temps, il va chercher le temps. et tout le monde peut trouver le temps. Toujours, si on veut, on peut. On peut toujours. On va trouver le temps. Voilà, demain, j'ai une journée chargée, demain, et voilà, on m'appelle l'ombre du consulat. On m'a dit, il n'y a que demain qu'on donne le passeport. Et j'ai demain, d'abord, j'ai demain, de chez Orim, et après, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. je n'ai pas le temps. Le consulat, c'est trois heures ou quatre heures. Eh bien, j'ai trouvé le temps. Ce matin avec William, j'ai trouvé le temps, je vais faire ça, j'ai rechangé, je fais ça, ce n'est pas grave, je vais trouver le temps. Lorsqu'on veut, on peut. Pour l'ambassade, pour le passeport, je trouve le temps, et pour l'ambassade, je ne trouve pas le temps. C'est logique, ça. Ce n'est pas logique. La bataille, il faut toujours, il faut toujours faire attention à vous. Votre avenir, elle dépend du zman que vous, vous allez être couvert, vous allez fixer le zman. Ce n'est pas le zman qui va, ce n'est pas le temps qui va gérer votre vie. C'est vous qui va gérer votre temps. comme le wahaz mani. J'ai vu sur un sadique qu'il a jeûné 40 jours parce qu'il avait toujours l'habitude de faire quatre schémas selon le zman de Marguerite Abraham. Une fois, il n'a pas, il n'a pas fait comme Marguerite Abraham, il a jeûné 40 jours. Une fois, le garant de vie il n'a, parce qu'il a dormi 11 minutes de plus, il était perturbé pendant des années, jusqu'à 15 jours, il s'est levé à l'avance et il a récupéré les 11 minutes. Ici, on parle des minutes ici. C'est-à-dire qu'il parle de deux minutes, il nous, combien des années on perd. Alors, que Hachem vous protège, merci beaucoup de votre gentillesse de venir au collègue ici au 17ème. sachez que Hachem il calcule votre temps que vous faites en venant au collègue étudier ici. Il sait aussi le Hachepa que ça peut causer ailleurs. L'Hachepa c'est-à-dire la bonne influence, votre influence. Il vous donne une bonne réussite dans votre vie de maison vers Hachem, le Hinoor de votre maison et que la Kajba vous protège dans votre vie à l'arbre d'Ave d'O à l'arbre d'Ave d'Ave Sous-titrage ST' 501